Bonjour, bonsoir à tous, je m'appelle Lise et aujourd'hui on va parler bouquins. Donc, point lecture de la deuxième partie de novembre. Aujourd'hui, on est le 17 novembre et ces derniers jours, j'ai lu 2-3 trucs. Donc, j'ai commencé par un manga, ça faisait très longtemps que j'avais envie de le relire. En fait, j'avais déjà lu il y a longtemps les deux premiers tomes, mais le début du troisième je crois. Et du coup, j'ai lu les trois premiers tomes de Je ne suis pas un ange de Aiyazawa. Donc, j'avais envie de lire une petite... enfin, petit... Faut mater ces tomes, ils sont énormes. Mais j'avais envie de lire, ouais, une histoire d'amour sympa que je... J'avais envie de lire un shoujo sympa que je savais que j'allais vraiment aimer. Et même si je suis pas très shoujo à la base, parce qu'il y a des clichés qui reviennent souvent, qui m'énervent, des trucs un peu cucu et tout. J'aime beaucoup les shoujo de Aiyazawa. Bon, j'ai lu que Nana et Je ne suis pas un ange. Je ne suis pas un ange que j'ai pas fini d'ailleurs, parce que c'est en quatre tomes. Il manque le quatrième tome. Et j'arrive pas à le trouver. Il coûte extrêmement cher sur internet. Mais la fin du troisième tome ne me permet pas de m'arrêter là. Il faut absolument que je trouve le moyen de lire ce dernier tome. Donc, vous l'aurez compris, j'ai adoré. Je le savais par avance que j'allais aimer, parce que c'est... Je le savais, quoi. C'est un manga que j'avais déjà commencé à lire et que j'avais déjà aimé il y a longtemps. Alors, je sais que j'avais dit que je ne rachèterais pas de manga. Mais là, il faut vraiment que je trouve le dernier tome, parce que... Voilà, je ne peux pas m'arrêter là-dessus. Je ne vous ai même pas dit de quoi ça parlait. Pour résumer, on va suivre Midori. Donc, c'est le personnage principal. Qui est en première année au lycée, dans un lycée qui est tout neuf. Donc, en fait, il n'y a que des premières années dans ce lycée-là. Et le lycée décide d'élire un comité des élèves. Donc, cinq élèves, un de chaque classe, qui sera... Ou non, peut-être pas un de chaque classe, je ne sais plus. Donc, cinq élèves qui seront élus et qui formeront un conseil pour organiser les événements du lycée, quoi. Et on apprend aussi que Midori, elle a un crush dans son lycée, qui n'est pas dans sa classe. Et elle ne le connaît pas du tout, mais elle est très attirée par un garçon. Élu Hasard va faire qu'ils vont être tous les deux élus au conseil des élèves. Avec donc trois autres élèves. Et ils vont... Parmi ces cinq élèves, va se former de très fortes amitiés. Mais aussi des romances, évidemment. Et plein d'autres histoires. Et j'adore, quoi. C'est... Si vous avez aimé Nana, je pense que ça peut vraiment beaucoup vous plaire. J'ai accroché à tous les autres personnages. Je trouve que même s'il y a des clichés qui reviennent assez, c'est vraiment des personnages qui sont bien faits et qui sont super attachants. Et qui ne sont pas trop énervants ou quoi. Et bref, voilà. Donc si vous êtes comme moi, que vous n'êtes pas vraiment fan de shoujo très classique ou quoi, je vous conseille. Je ne suis pas un ange et je pense que je peux vous conseiller de toute façon les mangas de Ayazawa. Je pense qu'après avoir réussi à trouver le dernier tome de Je ne suis pas un ange, j'essaierai de me pencher sur les autres mangas de Ayazawa. Un très bon manga que je vous conseille beaucoup. Et ensuite, tout à l'heure, j'ai réussi à me procurer la deuxième partie de Giant de Mickaël. Si vous avez vu mon précédent point lecture, je vous en parlais parce que j'ai lu la première partie qui traînait dans ma bibliothèque depuis super longtemps. Et du coup, j'ai été super contente de pouvoir enchaîner avec la deuxième partie. Donc c'est une BD en deux tomes quoi. En plus, c'est vraiment des petites BD, ça se lit très très vite. Moi, je l'ai lu tout à l'heure et j'ai trop aimé parce que autant l'ambiance générale de la BD, autant le style graphique, autant l'histoire. Moi, c'est vraiment quelque chose où j'ai été dedans du début à la fin. Pour vous faire court, ça se passe en 1932. On va suivre un groupe d'immigrés irlandais qui sont ouvriers sur les gratte-ciels de New York. Et il y a une histoire dans tout ça par rapport à un des personnages surtout. Et voilà, encore une fois, on ne développe pas plus les personnages que nécessaire et c'est largement suffisant et du coup, on ne s'ennuie pas. L'histoire est vraiment bien menée et j'ai beaucoup aimé la fin parce que justement, on ne part pas dans des trucs complètement... Je ne sais pas comment expliquer ça mais c'est vraiment quelque chose de très bien. Ce n'est pas une BD ultra mémorable mais ça fait du bien de lire ce genre d'histoire de temps en temps. Donc voilà. On est le 26 novembre et hier, j'ai terminé de lire La mécanique du cœur de Mathias Malzieux. Et j'ai compris pourquoi je n'avais pas réussi à le lire la première fois. On va se retrouver au 19e siècle, fin du 19e siècle à Edinburgh et c'est le jour le plus froid du monde. Un enfant naît avec le cœur gelé et la femme qui l'accouche et qui va devenir sa mère adoptive, lui greffe une horloge au-dessus du cœur pour qu'il puisse survivre finalement. Il va grandir avec cette horloge à la place du cœur, enfin pas vraiment à la place du cœur, sur le cœur. Et Madeleine, la femme qui l'élève, va lui interdire en quelque sorte de tomber amoureux parce que ça serait trop dangereux pour sa santé, étant donné qu'il n'a pas un cœur comme tous les autres. Donc c'est un roman vraiment très poétique, très imagé et je pense que c'est ça qui m'a bloquée. En vrai, je comprends pourquoi il y a beaucoup de monde qui aime ce bouquin. Et parce que c'est vraiment très très beau en fait, mais moi je n'arrive pas à me mettre dedans quand c'est vraiment surchargé d'images comme ça. Je n'arrive pas à suivre, j'ai besoin d'être un peu plus ancrée on va dire dans une histoire. C'est pas que je n'aime pas la poésie, mais disons que je ne saurais pas comment expliquer ça. Ce genre de roman très poétique, ça ne le fait pas pour moi. Donc je n'ai pas envie de dire trop de mal de ce livre parce que je pense que c'est vraiment un bon bouquin pour les gens qui aiment ça. C'est juste que moi je n'arrive pas en fait du coup à rentrer dans les enjeux, à rentrer dans l'histoire, dans les personnages. Parce que je trouve qu'on reste trop en surface des choses et tout. Mais de toute façon dans cette histoire, même l'histoire principale, j'ai beaucoup aimé le début. Vraiment les deux premiers chapitres, j'ai vraiment adoré. Et après j'ai complètement décroché et c'est pour ça que j'ai mis mes 120 ans à lire ce tout petit livre. Parce que vraiment il fait 150 pages. Et j'ai dû mettre 10 jours pour le lire je crois parce que je n'avais pas envie. Enfin il n'y avait rien qui me donnait vraiment envie de continuer. Je me suis quand même un petit peu forcée à finir. Enfin forcée, ce n'était pas non plus une torture, ce n'est pas un horrible livre ou je ne sais pas quoi. Mais je me suis dit qu'il fallait que je le lise. Donc maintenant je l'ai lu, c'est fait, je sais que ce n'est pas pour moi. Mais si c'est pour vous, tant mieux pour vous. Je suis désolée de ne pas avoir réussi à accrocher à ce livre. Et puis le twist de fin, je ne sais pas que je l'avais vu venir, mais je m'en étais doutée. Et j'espérais que ce ne soit pas ça. Et en fait si c'était ça, et du coup bon voilà. C'est vraiment pas pour moi je pense. On est le 3 décembre et hier j'ai terminé C'est beau une ville la nuit de Richard Bouranger. Je l'ai lu tellement vite. En fait si je n'avais pas passé le week-end à Paris avec mes potes à faire des trucs, je pense que je l'aurais lu en une journée. Clairement je l'ai dévoré. Mais ça c'est en fait la plume de Richard Bouranger. La manière dont c'est écrit, la manière dont il nous parle, ça me plaît tellement. Je crois qu'il pourrait me raconter n'importe quoi, j'adorerais à chaque fois. Et c'est aussi pour ça que j'aurais beaucoup de mal à être objective sur ce bouquin. Parce que j'adore à chaque fois, même si bon j'ai pas encore lu beaucoup de bouquins de lus quoi. Mais ça me donne tout le temps envie d'en lire plus. Ou de le voir dans des films ou dans autre chose. Enfin il fait tellement de trucs ce mec mais... Voilà, je vous préviens, j'aurais toujours du mal à être objective sur Richard Bouranger. Donc voilà, ce n'est pas une surprise. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Je ne saurais même pas vous en parler. Je vais vous lire un bout de la quatrième pour vous expliquer quand même un peu le livre. Ça vous donne une idée. Je suis toujours aussi mauvaise à la lecture à voix haute mais ça vous donne une idée. Je ne vous en dirai pas plus en fait. Si vous êtes intrigués par ce livre, lisez-le. Si vous n'en avez rien à foutre, ne le lisez pas encore une fois. C'est clair que je suis là pour parler des livres et surtout recommander ceux que j'ai aimé. Mais d'un autre côté, ça c'est le genre de livre que j'adore vraiment énormément. Mais je sais qu'il y a plein de gens que ça ne va pas du tout plaire pour plein de raisons. et par exemple pour le fait que, pour la manière dont c'est écrit ou les sujets qui sont abordés ou le fait que si vous n'en avez rien à foutre de Richard Boranger, bon voilà. Si l'ambiance, en fait c'est vraiment pour moi un livre d'ambiance, enfin je ne saurais pas comment vous dire ça mais j'ai adoré lire ce livre dans des cafés ou dans le train. Déjà j'adore lire dans le train mais ça c'était juste parfait pour lire dans le train et je ne saurais même pas vous expliquer pourquoi parce que c'est quelque chose de très personnel pour moi. Donc je ne vais pas trop m'étendre. Mais si jamais vous l'avez lu et que vous avez quelque chose à en dire, je vous attends parce que comme ça on pourra en parler quoi. Enfin bref voilà c'était tout pour ce point lecture de novembre. Je sais qu'il va sortir un peu tard parce que j'ai beaucoup de mal à tourner des vidéos en ce moment. Mais c'est pas très grave hein. Voilà. Donc si jamais vous avez lu les livres dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je l'attends beaucoup. Voilà. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures. Bye. Sous-titrage ST' 501